Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Deux marches sur Kinshasa ce samedi, l'une pour décrier la vie chère de l'opposition organisatrice, l'autre par l'UDPS pour soutenir le processus électoral, la démocratie respire, le civisme est interrogé, et on finit la police nationale congolaise, c'est le bilan que vous suivrez dans ce journal. A la une, également la justice constitutionnelle et le contentieux électoral des sommités intellectuelles congolaises, africaines et européennes ont partagé leurs expériences de droit comparé à mes contributions d'importantes résolutions entre ce colloque international de Kinshasa. Et enfin, le BIBOA 3 est un grand espoir pour les hippocrates du temps moderne. une banque syndicale du secteur de la santé et du gouvernement s'est accordée pour la mise sur pied d'une commission interministérielle de suivi des résolutions de ce round des négociations. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bon week-end. La femme de Calais, la Belgique, compatie avec le peuple congolais, Sa Majesté le Roi Philippe de la Belgique a, à travers une lettre adressée au président de la République, Félix-Antoine Tcheseke de Tchulombo, présenté ses condoléons à tout le peuple congolais en général et la population du territoire de Calais. Au Nord-Kivu en particulier, le chargé d'affaires belge qui a été reçu à la cité de l'Union africaine a souligné en outre les bonnes relations bilatérales qui existent entre Kinshasa et Bruxelles. Félix-Antoine Tcheseke de Tchulombo, présenté ses condoléons à l'Union africaine de l'Union africaine Tout à fait, j'ai été reçue en effet par le président de la RDC. On venait déposer une lettre de Notre Majesté, une lettre de condoléances, un message pour les victimes du territoire de Calais à l'est du Congo. Je crois que les relations entre la RDC et la Belgique sont très bien en ce moment. On échange sur beaucoup de niveaux, on a la coopération bien évidemment au niveau de plusieurs ministères, plusieurs sujets, on a la coopération militaire, on est vraiment dans une très bonne coopération et un soutien qui peut... Et nous vous l'avons dit à l'entame de ce journal Kinshasa à 2 mars, l'une pour l'opposition et l'autre pour l'UDP, ce parti au pouvoir. Pour cette formation politique, la journée du 20 mai était une occasion pour soutenir l'institution de la République. L'itinéraire proposé par l'autorité urbaine a été respecté à la lettre. Oscar Mbalcaïj. Deux marches autorisées par l'hôtel des villes de Kinshasa ce 20 mai 2023 avec deux itinéraires différents. Il s'agit de la marche de la jeunesse de l'UDP et de l'opposition politique en République démocratique du Congo. L'UDP, à travers la force du progrès, avec à sa tête son président Kennedy Ngandungandou, a galvanisé les trucs. Ses cadres et militants du parti présidentiel sont partis du rond-point Gaba, en passant par l'avenue Université, avec un point de chute, les uns au stade Tata Raphaël et les autres, conduits par le président de la jeunesse UDP et Emani Lungu, se sont donnés rendez-vous devant la paroisse Saint Raphaël à la première rue Limité. Une marche pacifique des militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, question de soutenir les institutions de la République et dire non à la balkanisation de la RDC ainsi qu'à la guerre d'agression dont est victime les pays de Tchinchiseké Doua Moulumba. Nous prêchons par exemple, nous n'avons pas voulu aller dans une opposition avec les premiers citoyens de la ville. Vous avez remarqué que nous avons suivi l'itinéraire qui nous a été donné, nous l'avons respecté. Ça a été un grand succès pour nous, au-delà des menaces que nous avons reçues des différents membres de l'opposition, mais je tiens ici à remercier toute la jeunesse dans son ensemble parce que ça a été une marche vraiment disciplinée, nous avions été vraiment ordonnés. D'autres groupes venus délimiter au siège du parti présidentiel respectivement, dirigeés respectivement par Toby Kayoumbi Nkongolo, ont fait jonction avec les autres marcheurs pour témoigner leur soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, ainsi qu'au reste des institutions. Le calme est revenu dans la partie sud de la ville de Kinshasa après une répression policière contre la marche de l'opposition ce samedi 20 mai, suite au non-respect de l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville de Kinshasa. On fait le point de réveillement dans son reportage. A l'initiative des quatre leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Delice Senga, Moïse Katoumbi et Augustin Matatapogno, les opposants du régime ont bel et bien marché dans les grandes artères de la capitale. Ce samedi 20 mai, une date historique de la Deuxième République, avait comme motivation s'insurgé contre la vie chère, l'insécurité et le processus électoral. Cette marche, autorisée par le gouverneur Jantining Gopila, devait se conformer à l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville avec un point de chute le rond-point victoire. Pour l'opposition, le point de départ de la marche était superlimba pour se terminer au siège du parti SID à côté du boulevard Triomphal. Jugée de troubler l'ordre public pour non-respect de l'itinéraire fixé par l'hôtel de ville, la police nationale congolaise, qui a la mission régalienne de rétablir l'ordre public et de protéger la population et ses biens, a dispersé les manifestants. On a écrit qu'il ne revient pas en Gopila d'imposer un itinéraire. On a déclaré pourquoi il nous refuse un itinéraire, mais les droits et libertés des Congolais doivent être respectés pour tout le monde. On a enregistré quelques blessés parmi les manifestants et les policiers. La marche s'est terminée en queue de poisson. Le 2 mars organisé à Kinshasa a provoqué une altercation entre la police et les manifestants. Bilan provisoire, 21 policiers blessés et 3 du côté des civils, suivant plutôt le porte-parole de la police nationale congolaise. Communiqué de presse de la police nationale congolaise. La police nationale congolaise porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que le démarche présumé pacifique, organisé par quelques partis politiques de l'opposition politique et de l'Union sacrée de la nation à travers la ville de Kinshasa, ce samedi 20 mai 2023, ont connu quelques dérapages, faute d'un encadrement efficace des manifestants par les organisateurs et le non-respect des itinéraires fixés par l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa. En effet, tout au long de ces marches, les policiers pourtant appelés à encadrer les manifestants ont fait l'objet des menaces, des provocations et des violences et voies des faits. Le professionnalisme dont a fait preuve la police nationale congolaise dans la gestion sécuritaire de ces manifestants. Lequel bilan provisoire se présente de la manière suivante. Du côté des manifestants, trois personnes blessées par projectiles admises à l'hôpital Saint-Joseph-de-Limité. Trois véhicules de particuliers endommagés par les manifestants. La journaliste Gérôme Nzoko, violentée et blessée par des inciviques appelés Koulouna dans la commune d'Ngaba. Son sac à main ainsi que son portable ont été emportés. 14 personnes ont été interpellées. Du côté de la police, 20 policiers blessés légers par projectiles. Trois policiers blessés graves admis à l'hôpital Kander sur 3e rue Limité. Trois policiers mis aux arrêts par contre pour bavir policières sur le mineur qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cet enfant est auteur des blessures graves par projectiles dans la commune d'Ngaba. Sur l'un de trois policiers blessés graves, c'est évoqué. Deux véhicules de police ont été endommagés. Une Jeep Land Cruiser du automobile d'intervention centre et une Jeep Land Cruiser du commissariat urbain de Moambres. Une caméra de la presse police a été emportée par les manifestants. Le sous-commissariat de police de Kyanza dans la commune d'Ngaba a été vandalisé par des manifestants se réclamant de l'opposition. L'expression démocratique étant le socle de la démocratie, la police invite les organisateurs des manifestations publiques à veiller à la sauvegarde de l'ordre public par l'éducation civique et l'encadrement de leurs manifestants. La police nationale congolaise félicite les policiers commis à la gestion sécuritaire de cette double manifestation pour le professionnalisme et le respect des droits humains dont ils ont fait preuve et les encourage à faire davantage dans l'avenir. Toutefois, des sanctions seront prises à l'égard de tout agent de police qui sera reconnu auteur, co-auteur ou complice de toute baveure. Ainsi fait à Kyanza le 20 mai 2023. La Commission nationale de droit de l'homme, CNDH, en sigle, a suivi avec un intérêt soutenu les différentes marches organisées tant par certains partis de l'opposition que des partis proches du pouvoir, dont l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP, son sigle. Ce samedi 20 mai 2023 à Kinshasa, la CNDH déplore et condamne fermement le fait que ces marches sont censées être pacifiques et dérapées en violence. La CNDH fustige également le comportement irresponsable de l'autorité administrative de la ville-province de Kinshasa ayant autorisé simultanément trois marches à la même date du samedi 20 mai 2023, malgré les risques évidents de confrontation entre les différents groupes, rendant ainsi l'encadrement de la police difficile. La CNDH note que les itinéraires n'ont pas été respectés par les différents groupes et que certains manifestants ont eu à recourir à l'usage des armes blanches. La CNDH publiera un rapport complet sur ces dérapages après une enquête approfondie sur terrain. En entendant l'issue des enquêtes approfondies, la CNDH demande à aux organisations de la marche d'usier de la retenue à travers une tolérance mutuelle, en entendant l'aboutissement des enquêtes libres et indépendantes, B, à la police nationale congolaise de procéder à l'arrestation immédiate des policiers qui se sont compromis dans des actes cruels, uniment et dégradants, infligés aux manifestants et plus particulièrement aux mineurs, c'est à la population congolaise de rester calme et vigilante, en entendant l'aboutissement des enquêtes libres et indépendantes, afin que les responsabilités soient établies et que les coupables répondent de leurs actes. Fait à Kinshasa le 20 mai 2023, Paul Sapoumoukoulou, président CNDH RDC. Et vendredi, c'était hier, la tradition a été respectée au gouvernement. La 99e réunion s'était venue en présentiel autour du président de la République à la cité de l'Union africaine. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la participation du chef de l'État au sommet du Bujumbura et à la réunion de la SADEC, toujours dans la recherche de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a en outre réitéré son engagement à nos forces des défenses et sécurité, écoutant plutôt le porte-parole du gouvernement, Patrick Moyer. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, de la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de ses récents déplacements dans le cadre de la recherche du retour de la paix dans l'est de notre pays. Sur invitation, respectivement, du président du Burundi, Evariste Ndaïshimiye, du président de la Namibie, Aje Gengob, il a pris part à deux sommets importants. Tout d'abord, le 6 mai 2023 à Bujumbura, où dans le cadre de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, la région plus connue sous la dénomination de l'accord cadre d'Addis Abeba. et avant de passer le témoin de la présidence du du mécanisme à son homologue du Burundi. Il a de nouveau plaidé pour la révitalisation du dit accord, aujourd'hui en souffrance, la faute au manquement répété de certains pays, dont le Rwanda, aux obligations pourtant consacrées et auxquelles le pays de la région de Gork ont agréé depuis février 2013. A ses propos, il a rappelé et fermement condamné l'agression d'un autre pays fait l'objet de la part du Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste M23, ceci en totale violation des engagements 2 et 3 de l'accord cadre portant respectivement sur la non-assistance aux groupes armés et sur le respect de la souveraineté des États de la région de Grand Lac. La RDC pleure encore ses morts des dernières inondations meurtrières de Calais dans la province du Sud Kivu, à l'instar de la Belgique qui a présenté sa lettre de condoléances au chef de l'État. La Chine a aussi compati avec les Congolais, une entreprise chinoise qui exploite les minéraux, a présenté ses condoléances. Des entreprises chinoises vont le secours des sinistrés de Calais dans la province du Sud Kivu. La société Camus a choisi l'ONG congolaise de Mouclier pour son intervention humanitaire. Coût de l'opération ? 500 000 dollars américains. La partie chinoise a ainsi mis l'accent sur les sérieux et les sens des responsabilités qui caractérisent de Mouclier une association sans but lucratif pilotée par Jean-David Nghazi. La catastrophe a également touché profondément le cœur de tout le personnel du Comus. C'était avec l'accord et le soutien des actionnaires de la société et afin d'aider à la reconstruction des zones touchées et au rétablissement des services publics tels que l'eau potable, la santé, l'hygiène. Comus a décidé de faire un don financier de 500 000 dollars aux populations des zones touchées. Cette démarche de solidarité vaut son pesant d'or. L'entreprise chinoise Comus, présente dans le secteur minier en RDC, ne se contente pas de ses bénéfices. Elle partage ses dividendes avec des personnes vulnérables. Voilà pourquoi Jean-David Nghazi et l'équipe de l'ESBEL-Lé Mouclier envisagent une descente sur le terrain à Calais. Le montant destiné à aider la population nous a été rémis. On est d'accord avec d'autres organismes, même avec le gouvernement qui sait exactement quoi faire et nos points focaux se trouvant sur place. Nous allons voir comment hiérarchiser le besoin. Le bouclier est une ONG habituée au travail de terrain. Dans un passé récent, le bouclier a été aperçu à Camonia dans la province du Kassai pour apporter l'assistance au refoulé d'Angola. La Cour constitutionnelle vient de clôturer le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Ses assises tenues au fleuve Congo ont eu le méde de réfléchir sur la place de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie constitutionnelle. Les têtes ponçantes de ce secteur venu de plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe ont répondu présents à ce grand rendez-vous international à regarder. Paris gagné, c'est le mois que l'on puisse dire après la première journée du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Après le différent discours marquant le démarrage de travaux, la première a été consacrée au premier panel autour du professeur Toumba Loaba. Les interventions ont été des grandes factures pour ce premier jour. Le discours inaugural a été prononcé par l'ancien président de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, de la République d'Arland. Elle a fait un partage d'expérience de son pays avec beaucoup de cas de jurisprudence, mais aussi des courages face aux plaisanteurs politiques. Tous les intervenants, y compris français, via le nouvel technique de communication ont été très électoraux. Les règles relatives au contentieux électoraux sont à peu près les mêmes dans tous les pays. Les grands principes démocratiques sur lesquels elles reposent sont les mêmes. Tout dépend de la façon dont elles sont appliquées et échappées, chaque juridiction constitutionnelle a sa propre expérience en la matière. Grâce à ces colloques et d'autres initiatives du président de la Cour constitutionnelle congolais, la République démocratique du Congo sort d'une langue autarcie et hibernation, tant sur les plans scientifiques et diplomatiques. A la fonction de tout le banc syndical du secteur de la santé, le gouvernement se sont accordés pour la création d'une mission interministérielle pour assurer le suivi des résolutions de l'assistance de BIBOA 3. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la Fonction publique, était lui-même présent lors de la signature du règlement d'ordre intérieur devant lancer les travaux entre les deux parties. Nadine Kiloso et Cédric Elina. A la clôture des travaux de BIBOA 3, le banc gouvernemental et syndical du secteur de la santé s'était accordé sous la mise en place d'une commission interministérielle devant servir d'un cadre permanent de dialogue pour le suivi et la mise en œuvre des résolutions issus des assises de haute portée sociale. Et c'est le jeudi 18 mai 2023 que la partie gouvernementale, présentée par le vice-premier ministre au ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, accompagnée des vice-ministres du budget, des finances, de la santé, ainsi que les délais syndicaux du secteur du ministère de la Santé ont procédé à la signature du règlement intérieur de la dite commission qui consacre le début effectif des travaux. Maintenant, il est question de préparer ensemble le début effectif des travaux de la dite commission pour nous permettre de rencontrer progressivement des situations légitimes des professionnels, donc de la santé, des médecins, des infirmiers, de la santé et autres administratifs. La mise en place de la commission d'évaluation est suivie, fait suite à l'atelier portant sur la finalisation des négociations, des avantages sociaux contenus dans le cadre des syndicats, représentant les sous-secteurs de la santé, ainsi que de leur programmation progressive au cours de l'exercice budgétaire 2023. Le gouvernement s'est en train de pouvoir très rapidement lancer le fonctionnement effectif des travaux de la commission interministérielle pour les questions d'aliments, de mécanisations, d'examens, de recours relatifs à la promotion au grade, mais aussi pour libérer la paie complémentaire qui a été bloquée, qui devait donc être libérée au deuxième trimestre 2023. Avec la signature du règlement intérieur, le gouvernement congolais démontre sa détermination de répondre positivement au cahier des charges des différents sous-groupes du secteur de la santé. De leur côté, les délégués syndicaux ont exprimé leur satisfaction pour la mise en place de cette commission d'évaluation et suivi des engagements. Le compte à rebours a commencé pour le producteur congolais. La troisième édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique va se tenir au mois de juin prochain en Chine. Les producteurs congolais vont devoir rivaliser d'autres producteurs africains pour leur étape des négociations avec les organisateurs pour s'assurer des dispositions prises. José Baïtoumbo. Le début de la troisième édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique prévue à Changsha en Chine en juin prochain, les producteurs congolais qui vont devoir s'affronter aux producteurs des autres pays font déjà de derniers réglages grâce à l'appui de l'Agence nationale des promotions des exportations pour s'assurer de la qualité de produits à exposer dans le souci de remporter la bataille lors de ces grands rendez-vous économiques. L'ANAPEX qui a la charge de porter ses produits congolais a au cours de cette réunion à travers son directeur général Maïki Tamboué Loubemba discuté ces jours avec une délégation économique et commerciale de la province de Hunan en Chine qui se journe à Kinshasa sur les dispositions prises, avec en leur tête la maire adjointe de la vie de Yang Yang, Yang Yane. Nous avons considéré ce rencontre comme très fructueux parce qu'à travers l'échange, nous avons compris que du côté ANAPEX, ils ont fait beaucoup de préparation pour la réussite de cette exposition en termes non seulement de la préparation des politiques, de la préparation des entreprises et aussi des produits. Cette rencontre commerciale vise à s'y monter davantage. Le Réglation chino-africaine, l'Agence nationale des promotions des exportations met tout en oeuvre pour la participation des producteurs congolais en grand nombre à ces grands rendez-vous. Le Réglation chino-africaine de la firme Perenco ouvre très prochainement ses portes à Mwanda. Le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et son adjoint Wivin Molleka sejournent dans la province du Congo central pour l'inauguration de cette nouvelle structure. Sur ces images, nous vous proposons leur arrivée. En mission de travail à Mwanda, dans le Congo central, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et la vice-ministre Wivin Molleka ont visité la nouvelle barge de formation et possédé à l'inauguration de la nouvelle plateforme de Perenco dans la ville côtière de Mwanda. Cette nouvelle plateforme est dénommée Magissus, inaugurée le samedi 20 mai 2023 par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu accompagnée de la vice-ministre Wivin Molleka vise à optimiser la production actuelle de Perenco tout en réduisant considérablement l'empreinte carbone et préparer l'avenir de la valorisation du gaz offshore. La plateforme de Perenco Magissus est un support installé de la compression de gaz pour fermer la boucle de gaz à haute pression nécessaire à la production et permettre de produire de nouveaux puits forêts en 2023-2024 aussi de réduire considérablement le volume de gaz torché. Une réduction des émissions de COD d'environ 120 000 tonnes de COD par an est attendue grâce à Magissus. Nous avons tenu à les accompagner dans ce sens-là vu que nous sommes en plein appel d'offres. Ça permet de maximiser la production de tout ce qui est gaz et tout ce qui est pétrole. Nous devons absolument que ce soit Perenco ou les autres sociétés doivent arrêter de torcher tout ce qui est torché actuellement comme gaz de façon que ce gaz-là puisse être transformé en électricité. Le ministre et la vice-ministre des hydrocarbures accompagnés des autorités de Perenco et leurs invités ont visité la barge de formation mobile de Perenco de Barge Training Center Jean-Robert, Ipetle Tembet, a déjà formé 417 employés et sous-traitants en République démocratique du Congo dans divers domaines de secteur pétrolier. Il faut rappeler qu'Eperenco est jusque-là la seule société qui exploite le pétrole en RDC et elle est basée dans le bassin côtier avec 25 000 barils par jour. Aux petites et moyennes entreprises parlant à présent de la TUF, de l'atelier d'élaboration des mesures d'application des ordonnances-lois, une trouvaille pour ébouiller très bientôt une liste des mesures visant à encadrer et à promouvoir d'entrepreneuriat, les startups et les producteurs qui évoluent d'informel. Cet atelier d'élaboration des mesures d'application des ordonnances-lois relatives à la promotion de l'entrepreneuriat aux startups et à la promotion de l'artisanat a permis aux participants, essentiellement experts et autres entrepreneurs, de lister et de valider des mesures les mieux appropriées. Trois commissions de travail identifiées, trois catégories en présence, ont largement contribué à atteindre l'objectif d'une liste exhaustive consensuellement validée et adoptée, car au finish, seule cette liste permettra une identification efficiente des petits producteurs et assurer dans la foulée leur protection et leur réussite. Notons que le document de base qui a servi des cadres de réflexion dans cet atelier a été instrumenté par Maître Charles Mougaga, consultant national. Une personne peut travailler avec trois ministères, quatre ministères, mais s'il n'y a pas de mesures d'application vraiment qui protègent les petits producteurs ou des entrepreneurs, je pense qu'on n'aura pas vraiment de vrais entrepreneurs. Les gens vont dire qu'il y a des tracasseries, ils vont fuir. Mais si nous commençons avec des normes, avec des stratégies de pousser les gens, pas beaucoup de taxes, je pense que ça pouvait arranger le pays. Madame Koukoui Ramazan, secrétaire générale au ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a représenté le ministre Désiré Zingabirianzé aux travaux de cet atelier. Ces deux petits producteurs qui, jusqu'à présent, évoluent encore dans l'informel, devraient être les grands bénéficiaires des mesures d'application issues de ces travaux. Le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouvernant doit axer sa politique sur cinq axes, dont l'axe diplomatique et sécuritaire. C'est ce qui préconise Julien Paloukou dans son mémoire de diplôme des études approfondies, DEA défendue aujourd'hui à l'université de Kinshasa, un mémoire qui avait pour thématique nécessité de management des conflits. Au Nord Kivu, paradoxe entre les actions des groupes armés et les besoins de restaurer le pouvoir de l'État. Éric Gabomba. Des actions militaires et diplomatiques déployées pour ramener la paix dans l'est de l'RDC, des cerveaux aussi réfléchissent à travers des ateliers, publications d'ouvrages afin de fournir certaines pistes de solutions. Devant cette assistance nombreuse et devant un jury composé des éminents professeurs, le ministre de l'industrie Julien Paloukou Kaunga a présenté et défendu avec brio son mémoire des diplômes des études approfondies intitulées « Nécessité du management des conflits armés au Nord Kivu, paradoxe entre actions et groupes armés et besoin de restaurer le pouvoir d'État. » Ici à l'université de Kinshasa, plus précisément à la faculté des sciences sociales, administrative et politique, département de sciences politiques et administratives. Dans ces pages de centaines de pages, les récipiendaires interpellent les gouvernants et préconisent quelques pistes de solutions pour imposer la paix dans l'est de l'Union européenne. Des solutions qui reposent essentiellement sur cinq angles. Nous avons donc préconisé, c'est que nous avons fait un pentagone managérial des gestions des conflits pour qu'au-delà de considérer seulement une seule option comme une option qui peut donner la paix, on considère cinq angles par lesquels les gouvernants doivent accélérer les politiques, notamment l'angle politique, l'angle sécuritaire, l'angle économique, l'angle diplomatique et l'angle administratif. Et tous ces angles-là vont être coordonnés de manière à ce que l'un interagisse sur l'autre. Un exposé magistral qui lui a valu la mention. Grande distinction. Ce diplôme est un sésame qui donne désormais un feu vert à Julien Paloko Kaunga, le droit de poursuivre. La BGFI Banque a un nouveau service dénommé BFI One Banque privée. Ce service va permettre un rapprochement avec la clientèle et puis Dien Balakambo pour les détails. Créée en octobre 2010, la BGFI Banque, République démocratique du Congo, a lancé officiellement la Banque privée à Kinshasa-Gombé pour la clientèle VIP. Objectif, créer une proximité avec sa clientèle pour la rapidité des services que la banque offre. La BGFI Banque tient donc à se rapprocher à cette catégorie de la clientèle. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir une ordre très claire pour vous qui sera composée de deux formules. Il y en a fortement avec un certain nombre de services haut de gamme et la formule électrique, qui comprend un certain nombre de services haut de gamme, plus un certain nombre de privilèges. J'ai fait dans son offre commerciale trois lignes, ce qu'on appelle chez nous trois lignes métiers. Il y a la première métier qu'on appelle la banque des PME, qui s'occupe justement de la gestion des PME et de la gestion des particuliers. On a la banque de financement d'entreprises qui s'occupe de la gestion des corporettes et des institutions. Et maintenant, il y a également la banque privée qui s'occupe justement de cette clientèle-là vers une VIP. Si la troisième ligne métier est la banque BGFI One, la quatrième ligne, elle sera lancée le mois prochain, qui sera la banque digitale, la première Afrique centrale dénommée RAKAKACH. La BGFI Banque s'entre nous offre sur la qualité des services de la proximité vis-à-vis des clients également du confort en tant que groupe financier. Fin de ce jour-là, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue. Nous sommes nos antennes retrouvés à 23h. Gaëtan Magalano, très bon de ce programme sur la chaîne nationale. Et excellent week-end à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada